Détendu, Omar El-Bechir assiste au sommet de la Comessa. Le président soudanais est à Kinshasa depuis deux jours et son séjour devrait se terminer sereinement, car le gouvernement congolais ne l'arrêtera pas. Omar El-Bechir fait pourtant l'objet de deux mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais Kinshasa suit la ligne de l'Union africaine. Nous sommes là, contrariés par l'existence d'une résolution contraignante concernant la non-exécution par les États membres de l'Union africaine de mandats qui frappent des chefs d'État pendant l'exercice de leur mandat comme président. Omar El-Bechir est arrivé sur le sol congolais mardi. Le soir même, 90 associations locales réclamaient son arrestation. Les ONG dénoncent la position du gouvernement congolais et donc celle de l'Union africaine. La démarche de l'Union africaine, d'abord, vous savez que c'est une démarche tenue seulement par un petit groupe de dirigeants qui ne veulent pas respecter les droits de l'homme dans leur pays. Ce jeudi, la Cour pénale internationale a officiellement demandé à la RDC d'arrêter le président du Soudan. Une requête qui devrait rester lettre morte. Le gouvernement congolais campant sur ses positions. Merci.